Et salut et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Egon Alternative Show et on se les pèle là tu vois parce que c'est l'hiver et là clairement il fait froid tu vois Alors moi j'en ai réclamé du froid pendant tout mon voyage en Australie quasiment je faisais que demander ça et j'arrêtais pas de dire que la Slovaquie me manquait tu vois Et là on est dans le froid et je me les pèle tu vois je suis sur la terrasse de mon hôtel et je fais ce podcast ici et j'ai les mains qui commencent Tu sais moi en hiver j'ai les mains qui deviennent vraiment violettes parce que je sais pas j'ai peut-être un problème de circulation peut-être que j'ai le sein trop épais tu vois Mais j'ai les mains qui deviennent vraiment violettes un peu façon zombie tu vois et j'ai les mains qui deviennent complètement colorées quoi Une vraie petite panel palette d'artistes et là je me les pèle et je suis content de te retrouver aujourd'hui après le podcast de la dernière fois qui était un petit peu Ouh là c'est peut-être un petit peu fort comme ça là Après le podcast de la dernière fois qui était peut-être un petit peu un petit peu tristou tu vois Alors c'était vraiment pas mon intention mais c'est vrai que j'étais dans une période enfin pas dans une période mais j'avais pas passé forcément une super journée Mais aujourd'hui ça va mieux et je vais t'expliquer pourquoi on va parler de plusieurs choses aujourd'hui qui ont vraiment rien à voir les unes avec les autres Un petit peu comme d'habitude pour changer mais on va parler d'arts martiaux on va parler d'un message qu'un abonné m'a envoyé récemment aussi Qui m'a complètement bouleversé enfin tu vois moi des messages j'en ai reçu des tas et à chaque fois ça me fait vraiment super 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 fois 10 plaisir tu vois Mais celui là enfin vraiment ça m'a complètement bouleversé on peut dire ça enfin tu vas voir Et voilà on va parler de ça on va aussi parler un petit peu de la situation là sur Adelaïde Alors on va commencer par ça comme ça on commence pas profond et on finit profond tu vois c'est toujours mieux Enfin moi je pense en tout cas c'est comme ça que j'aime bien les histoires Et du coup alors attends il faut juste que je rentre le code wifi de ça parce qu'il faut que j'accède à l'internet Et du coup ouais alors si t'as suivi un petit peu les podcasts et si t'as suivi un petit peu là où on est enfin la situation en ce moment quoi Alors là on est sur Adelaïde on a bougé de Cairns pour des raisons diverses mais notamment parce que la ville enfin on s'y sentait pas super bien quoi à Cairns tu vois J'avais entendu des trucs déjà enfin si tu t'intéresses à l'Australie ça va peut-être te brancher là parce que c'est vrai qu'on me demande beaucoup Du coup on me demande souvent dans quelle ville il faut arriver tu vois Alors moi je te dis Cairns j'ai vraiment pas accroché parce que Cairns alors Cairns c'est au nord de l'Australie Et en période d'hiver donc maintenant là autour de mai, juin, juillet, août, septembre c'est la période où tout le monde se bouge au nord tu vois Parce que au nord c'est juste t'as que deux saisons t'as pas du tout comme... C'est pas comme en Europe et comme au sud de l'Australie mais c'est saison sèche et saison humide Et donc à cette période là c'est la saison sèche et du coup il fait chaud au nord c'est pour ça que tout le monde va là-bas C'est pour ça qu'on est allé là-bas nous aussi parce que normalement c'est une saison qui est pas mal pour le boulot là-bas Mais je t'avoue que du coup on est arrivé dans la ville et moi j'ai vraiment pas trop kiffé quoi Enfin je sais pas je me suis pas senti bien C'est une sorte de cuvette un peu tu sais moi j'ai l'habitude des cuvettes J'ai passé deux ans à Agen j'ai fait mon DUT à Agen et Agen c'est vraiment une cuvette tu vois Donc t'es un peu dans des chiottes quoi T'es entouré de montagnes et comment dire ouais c'est ça c'est que t'es entouré de montagnes Tu vois les montagnes au loin donc tu sais que t'as de l'espace à Cairns Mais tout est hyper recroquevillé tu vois tout est hyper la ville est vachement comment dire C'est comme si elle était emplâtrée sur elle-même tu vois comme si elle était toute distordue sur elle-même Enfin toute ramassée quoi toute compressée et c'est assez frustrant parce que t'as la mer à côté Mais tu peux pas t'y baigner parce que t'as vachement de crocodiles et tout Donc ça c'est hyper frustrant je sais je sais pas on y a pensé avec Léa là Mais on s'est dit en fait c'est rare qu'on ait été dans un endroit où il y a la mer mais où tu peux pas te baigner Parce que voilà c'est interdit t'as des méduses enfin tu sais là-bas t'as des créatures C'est même pas des animaux c'est des créatures bizarres tu vois En mode enfin voilà faut vraiment pas mettre ses miches dans l'océan Donc t'as des crocos t'as des méduses donc interdiction de se baigner Donc t'as une espèce de petit lagune qui fait office de piscine municipale tu vois Gratos mais bon l'eau était pas non plus hyper chaude Donc voilà c'est un peu chaud c'est très très étrange comme ambiance de ville Mais faut accrocher il y a des gens qui accrochent il y a des gens qui accrochent pas T'as une espèce de population de filles en robe de soirée qui passent devant moi là Qui me regardent en mode c'est kiss reporter Mais bon bref voilà donc on a pas trop kiffé Cairns On a bougé sur Adelaide donc tout au sud Adelaide c'est la capitale du South Australia Et c'est un endroit où je suis passé quand j'ai fait mon road trip Donc je connaissais et si t'as vu un petit peu la vidéo où je suis à Adelaide notamment Pendant mon road trip en moto t'as vu que moi j'étais vachement charmé par la ville Même si j'étais pas resté longtemps et j'ai dit Adelaide franchement faudrait y retourner Du coup j'ai regardé Léa je lui fais écoute si on bougeait Adelaide On met de côté la chaleur pour le bien-être quoi Une sensation de bien-être dans une ville qu'on aime Et on s'est dit allez ok du coup on a pris un avion Et là on est à Adelaide depuis 3 ou 4 jours Et on cherche du taf Alors voilà pour la petite histoire Et là du coup on est dans un petit backpack On est à Glenelg C'est un petit quartier un peu décentré de la ville Au bord de la mer Donc on a toujours l'océan Là pour le coup on peut se baigner Mais c'est pas trop conseillé vu la température tu vois Je pense que je mets un orteil dans la mer Ça fait comme dans Pirates des Caraïbes Tu sais dans Pirates des Caraïbes 3 À un moment tu vois un pirate qui se gèle les pieds Et à un moment il se tient l'orteil Et pouf il se le décroche comme ça Mais ça ferait un petit peu pareil Donc voilà on est ici Donc comme ça tu sais là on cherche un job D'ailleurs j'ai un essai demain Donc tout va bien C'est nickel Bon la wifi a toujours pas marché Attends je retape ce mot de passe là Ah ouais en fait En fait c'est une soirée d'anniversaire dans l'hôtel Je me disais aussi D'accord ok je comprends mieux Bon alors attends j'ai toujours pas la wifi là On va se lancer sans wifi Ouais du coup J'aimerais un petit peu te parler d'un message que j'ai reçu Alors j'ai pas envie de dire le nom entier Mais en gros c'est un message d'Hugo Par rapport à mon dernier podcast je crois si tu veux Enfin moi tu connais Je vais pas refaire la chanson Mais je suis une sorte de passionné De comment trouver sa passion un petit peu Parce que c'est une obsession chez moi Tu vois c'est un truc vraiment qui me Qui me Bah qui me tourlupine Parce que bon je Enfin moi je tiens vraiment Je tiens vraiment à ma vie Et je tiens vraiment à pas avoir de regrets plus tard Tu vois Et du coup c'est vrai que Si je peux Si je peux autant que possible Avoir une vie dans laquelle je fais ce que je veux Et dans laquelle j'ai un impact Parce que moi avoir de l'impact ça m'a toujours un petit peu Enfin ça m'a toujours un petit peu Ouais je sais pas C'était là depuis tout petit Du coup pour moi c'est vraiment le but quoi Tu vois Je sais pas C'est juste faire ce que j'aime dans la vie quoi Et du coup voilà Trouver sa passion Le développement personnel Tout ça je suis vachement branché Mais c'est vrai que des fois Alors tu connais un peu le Tu connais un peu le souci quand t'es là dedans C'est que des fois ça te Ça te prend trop le casque tu vois C'est à dire que la soupape La soupape décolle quoi Ça explose On a vraiment C'est vraiment une frustration De pas savoir Pourquoi t'as été fait tu vois Et c'est frustrant Et ça fait flipper en même temps Parce que tu te dis Bah mine de rien le temps passe Et derrière t'as des gens qui te disent Mais attends Mais qu'est-ce que tu racontes tu vois Alors d'un côté t'as des gens qui te comprennent pas Parce que peut-être que ta famille Ou peut-être que les gens qui te côtoient tu vois Ce sont des gens qui sont pas du tout réceptifs Au fait de vivre de sa passion Au fait d'avoir une passion Au fait d'avoir une vocation Tous ces trucs là tu vois Tous ces trucs qui paraissent vachement ésotériques aujourd'hui Et de l'autre côté t'as des gens qui te comprennent Mais qui te disent qu'il faut être patient et tout Enfin tu sais c'est hyper frustrant Quand on te dit qu'il faut être patient Parce que tu sais que c'est la vérité Mais quelque part Enfin c'est juste pas possible d'être patient Dans ces cas là T'as juste envie de savoir tu vois Donc tu continues à chercher Tu dis ok il faut que je sois patient et tout Mais tu continues à lire des trucs là dessus Et donc forcément à chaque fois que tu lis des trucs là dessus T'as de plus en plus envie de savoir Donc c'est un peu une sorte de cercle visuel Je sais pas si tu te reconnais là dedans Mais moi c'est vraiment mon cas Tu vois Je vivais une sorte de cycle un peu perpétuel De ok qu'est-ce que je fais dans la vie Bordel bordel Du coup je lis Je lis un max de trucs Tu vois je dévore tous les livres que je peux Et au final je me rends compte Que tout le monde dit qu'il faut que je sois patient Du coup je fais une grosse déprime Tu vois Et du coup je me dis à la fin de ma déprime Ok je vais être patient J'ai plus trop m'en faire et tout Et le cercle recommence dans ce sens là Du coup c'est vrai que j'ai un petit peu pété un plomb là récemment Et notamment dans le dernier podcast Et j'ai reçu un message de Hugo Je crois qu'au début Au début ouais Il m'a envoyé un message par rapport à une vidéo que je faisais Et ensuite En gros Hugo c'est quelqu'un qui s'est lancé Tu vois Il a 21 ans Aujourd'hui Il vit de sa passion Enfin il sait ce qu'il veut faire Il fait vraiment ce qu'il aime Tu sais on parlait la dernière fois De faire tout simplement ce que t'aimes De pas se prendre la race Avec tous les termes vocation et tout Et que tout ça ça mène à rien Mais tout simplement faire ce que tu aimes Du coup il me parlait un petit peu De ce qu'il faisait aujourd'hui et tout Et moi je lui ai demandé Mais alors Comment est-ce que t'as trouvé Comment est-ce que tu t'es lancé Est-ce que tu as envie Enfin comment c'est arrivé Comment t'as eu le déclic tu vois Et j'aimerais te lire le message qu'il m'a envoyé Parce que ça a eu un impact sur moi J'ai l'impression que ça a révélé un truc Tu vois Qui était vraiment enfoui en moi Enfin tu vas voir Je te laisse écouter Alors là c'est Hugo qui parle C'est vrai que pour ma part J'ai d'abord trouvé l'activité Avant de vouloir être auto-entrepreneur Le déclic ça a été un gros pétage de câble général Et une remise en question d'absolument tout Un peu ce que tu fais dans tes vidéos d'ailleurs J'ai arrêté les beaux-arts après mon premier diplôme Parce que le système ne me convenait plus Ensuite j'ai fait mon premier job d'été Dans une banque pendant deux mois Ça m'a tellement plu que j'ai refusé le CDD Qui m'ont promis pas la suite Du coup là je suis un artisan Je fais des percings en bois Pour les lobes écartés Et des planches Ouija Le truc spiritisme Pour communiquer avec les morts Genre rien à voir Effectivement rien à voir Inutile de te préciser Que je suis passé Pour un petit rigolo Parce que les gros percings Et les esprits C'est des sujets Qui font bondir trois quarts des gens Mais même si c'est pas encore gagné pour moi C'est plutôt bien parti Je sais pas dans quelle situation Tu te trouves exactement En dehors du voyage en Australie Mais il y a pas mal de facteurs Qui font que tout ça Peut se développer plus ou moins vite Père chose Je suis retourné chez mes parents J'ai un petit atelier pour travailler Ils ont accepté mon choix Et ne m'imposent ni délai Ni loyer Et même si j'ai d'autres soucis Et que ma plus grande envie C'est de pouvoir me barrer Et de me louer un truc de merde Je sais que grâce à ça J'ai le luxe de pouvoir prendre le temps Qu'il faut pour développer mon affaire Et que si ça venait à foirer Bah c'est pas grave Honnêtement en voyant Tous tes questionnements Que j'ai aussi partagés Je suis convaincu Que t'es à deux doigts De trouver Ce dans quoi tu vas te lancer La première pensée qui me vient C'est que tu cherches peut-être pas Au bon endroit Même si c'est ce qui te paraît logique Est-ce que tu es certain Que tu veux travailler Dans le milieu que tu viens d'évoquer Alors ce qu'on avait évoqué C'était le développement personnel Le coaching Ouais le coaching grosso modo Peut-être faire des séminaires Des formations et tout ça Je te dis pas ça pour t'embrouiller Encore plus Mais perso j'étais convaincu Ou je m'étais convaincu Que je ferais art thérapeute Et au final j'ai l'impression Que c'est un truc complètement refoulé Qui a refait surface Et qui a pris le dessus Quelque chose que j'ai toujours aimé Mais que j'avais mis de côté J'ai pas trouvé the vocation Où je peux aider le monde entier Mais je travaille avec ce Mais je travaille avec ce Pardon Mais je travaille avec Et pour des gens que j'aime Que je respecte énormément Et dont je me sens super proche C'est peut-être temporaire Mais en attendant J'adore ce que je fais Et je ne me vois pas faire autre chose Du coup dans un premier temps Tu peux essayer de voir Si t'as pas d'autres centres d'intérêt Que t'aurais enfouis Ou mis en second plan Parce qu'ils sont moins bien considérés Dans la société Ou plus risqués à prendre Comme sujet de travail Peut-être que c'est ça qui bloque T'essayes de te convaincre d'un truc Mais au final T'empêches peut-être Autre chose de s'exprimer J'en sais absolument rien Mais peut-être que t'as raison Quand tu dis que ce que tu veux apporter En matière de développement personnel N'est pas monétisable Peut-être que ça ne peut tout simplement Pas l'être Ou du moins pas pour le moment Et que t'as besoin de faire autre chose avant Et si la seule issue Attends il y a un énorme groupe Qui passe à côté de moi là Et si la seule issue que tu vois C'est le développement personnel C'est peut-être le voyage en Australie Qui bloque Le fait de ne pas être imposé De devoir chercher du taf Tout ça Peut-être que ça serait plus clair A ton retour en France Ou sinon il faut que tu tournes Autour du pot Est-ce que tu préférerais Plutôt recevoir Et parler avec des gens Qui auraient des problèmes Organiser des conférences Ou des événements Autour des sujets précis Annumer des ateliers Est-ce qu'il n'y a pas Quelque chose à faire Avec tes podcasts Je suis en partenariat Avec un monsieur Qui fait des vidéos sur Youtube Il publie des enquêtes Sur le paranormal Qu'il met à louer Pendant trois semaines Aux gens qui veulent l'aider financièrement Avant de les foutre en gratuit Pour que tout le monde Puisse en profiter Je trouve que c'est un bon compromis Et il arrive à en vivre Peut-être que tu peux appliquer Un truc du genre A tes podcasts A tes vidéos Ou à autre chose Ça va peut-être Paraître très bateau Mais j'ai envie de te dire De te faire confiance Et d'écouter ton intuition Sans culpabiliser N'aie pas honte De ne rien foutre Pendant quelques journées Si tu peux te le permettre Et si tu penses Que t'en as besoin Tu as le droit Dans la limite du possible Ne te force à rien Dédramatise au max Et ne te juge pas J'ai passé 20 ans A trop réfléchir Sur mon avenir Et culpabiliser Parce que même sans le vouloir On te met une pression de ouf Sur tes épaules Et depuis que j'ai complètement Relâché tout ça Et que je n'en ai plus rien à foutre J'ai l'impression Que tout va mieux Et que les portes s'ouvrent enfin T'y es presque C'est certain Et voilà Et ça c'était le message Que Hugo m'a envoyé Et je te dis Ça a eu un raisonnement de ouf Je vais te mettre Dans la description du podcast Tu cliques sur la description Du fichier MP3 Dans la barre info Ou si t'es sur Youtube Dans la description Sa page Instagram Parce qu'il fait C'est génial Moi je trouve Enfin tu vois J'ai jamais été vraiment Trop intéressé Par le spiritisme Ou quoi Mais ça peut être vraiment sympa Et j'ai regardé l'art qu'il fait Parce que c'est vraiment C'est vraiment de l'artisanat Et c'est super joli Et moi ce qui m'a un petit peu retenu Là dedans Alors on va vraiment faire ce podcast Un petit peu long Je vois que ça fait déjà 15 minutes Mais c'est important Que je te parle de ça C'est la partie où il parle De quelque chose Qui est enfoui D'un centre d'intérêt Qu'on avait mis de côté Et auquel on n'avait plus pensé Et à quelque chose Qui était vraiment caché Dans l'inconscient Et si tu veux Moi en lisant ce message Tu vois J'ai eu une sorte de boom Tu vois De réflexion Et je sais pas pourquoi Mais l'image des arts martiaux Et du combat M'est revenue en tête Tu vois Moi j'ai pratiqué Pendant 7 ans Les arts martiaux Et le karaté notamment Et si tu veux Il y a eu une période Où j'étais en terminale Je m'étais trouvé une copine Et je commençais à vouloir Me faire aussi un petit physique Tu sais C'est la période Où t'as un peu un corps ingrat Et t'as envie de T'as envie de te faire Un corps un peu d'homme Tu vois Et du coup J'ai voulu lâcher le karaté Pour d'autres raisons aussi Parce qu'il y avait vraiment Toute une mentalité En plus de l'apprentissage Qu'il y avait là-bas C'était une mentalité Tu vois Et même parfois Ça allait jusque Dans le courant politique Et la pression Était devenue trop forte Moi je voulais m'éloigner A l'époque De tout ce qui était politique Enfin je voulais m'éloigner Des infos Tu vois au maximum Et là-bas On parlait vraiment Des choses un petit peu En noir et tout C'est pour ça que j'ai arrêté Et du coup Je me suis mis A la muscu Tu vois cette année Donc j'ai coupé court Un petit peu Avec toute ma voix Et les arts martiaux Mais si tu veux Depuis Donc ça c'était quoi C'était en 2014 Aujourd'hui on est en 2017 Ça fait 3-4 ans Depuis ce moment-là Si tu veux Où j'ai coupé court Ça m'a toujours hanté Je disais souvent à ma mère Que chaque fois Chaque mois Au moins une fois par mois Je rêvais de mon ancien prof De karaté Tu vois Et il se passait toujours Un truc comme ça Où il apparaissait dans mes rêves Et où il y avait quelque chose Avec lui Tu vois Ça m'a toujours hanté quelque part Et récemment je me suis réintéressé A l'UFC Tu sais Si tu me suis Tu sais que j'en parle beaucoup Conor McGregor Le combat Et tout ça Et quand j'ai reçu ce message Du coup Tu vois Enfin vraiment C'est apparu comme une sorte d'étincelle En moi Tu vois Quand il a parlé de quelque chose Qui est enfoui en nous Et peut-être que ça va te faire Le même effet Parce que du coup Je t'ai lu le message Peut-être que ça t'indique aussi A toi Une piste Sur quelque chose Que t'aurais voulu mettre de côté Sur quelque chose Avec lequel t'as été en conflit Peut-être à un moment Dans ton enfance Tu vois Et que t'as voulu laisser de côté En te disant Ok ça plus jamais Je passe Tu vois Mais peut-être qu'en lisant Ce message du go Tu vois Ça t'a fait peut-être la même chose Je sais pas Mais regarde Si ça t'a pas fait Une sorte d'étincelle Quelle est l'image Que ça t'a évoqué Quand je t'ai lu ce texte là Et moi c'est ça Que ça m'a fait Tu vois Et du coup Ça m'a un petit peu Enfin ça m'a fait un bien fou Parce que je me suis dit Ah ouais Il y a ça que j'ai mis de côté Il y a ça que j'ai envie De refaire depuis vraiment longtemps J'arrête pas de parler à tout le monde De me remettre au combat Et à la boxe Dès que je pourrais Tu vois Là ça va pas être facile en Australie Parce qu'on bouge énormément et tout Mais il y a vraiment un truc là-dedans Alors ça m'avance à que dalle quelque part Tu vois Mais en même temps Ça m'avance en tout Parce que bon Que dalle Parce que je sais pas du tout Ce que ça va faire Tu vois Je sais pas du tout En quoi ça va découler Je sais pas si je veux être prof Avant d'être prof De quoi que ce soit Il faut repratiquer Tu vois Mais j'ai vraiment l'envie De repratiquer des arts martiaux Et de me remettre à fond Un petit peu Dans cette Dans cette philosophie Un petit peu Qui allie La philosophie de vie La façon de penser Le style de vie Et le corps Tu vois C'est vraiment ça Qui est très très intéressant Dans les arts martiaux Et j'ai pas pu m'empêcher De repenser à tout ce que je faisais Sur Youtube Et à tous les trucs Que je lisais Et à tous les héros Qui me A tous les héros Qui m'inspiraient Tu vois Ça a toujours Quelque part Un rapport avec le combat Tu vois J'ai toujours à mener Une sorte de combat Contre moi-même Ou une sorte de combat Contre ou avec la vie Tu vois Quand on y pense Mes héros préférés C'est des héros Comme Naruto Tu vois Qui font que se battre Enfin plein 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 de trucs comme ça Tu vois Le fait que je me sois intéressé A Conor McGregor Ces dernières années Enfin c'est sorti de nulle part Tu vois J'avais jamais regardé le combat Mais aujourd'hui C'est un des mecs Qui m'inspire le plus Et j'arrêtais pas D'essayer de me demander Mais pourquoi Et au final C'est peut-être Cette dimension combat Il y a aussi le fait que Enfin ça c'est vraiment Un truc perso Tu vois Je te raconte vraiment ma vie Mais j'ai repris récemment Contact avec Des anciens Des anciens de l'école Où je faisais du karaté A l'époque Tu vois Et on rediscute et tout Mais vraiment très récemment Tu vois Avant que j'ai cette espèce de Que j'ai ce déclic Et j'y pense Quand j'y pense Maintenant il y a plein de choses Dans ma vie Qui se sont passées récemment Ou qui se sont passées Dans les dernières années Qui me faisaient signe Que tu vois C'était quelque chose Qui était toujours là Tu vois C'était quelque chose Dans lequel Enfin que j'avais un petit peu délaissé Mais qui était toujours là Donc ça m'avance A que dalle Mais quelque part Ça m'avance énormément Parce que j'ai cette vision maintenant Tu vois Je sais que je vais me remettre au combat Je sais que je vais m'y remettre Dès que j'en aurai l'occasion Et je vais vraiment creuser Dans ce domaine là Tu vois J'avais même pensé A créer une deuxième chaîne YouTube Où on parlerait uniquement De ça justement Des arts martiaux Tu vois Enfin pas uniquement Mais de Vraiment centrer la chaîne Autour de ça Et je trouvais un concept Super génial C'était que Tu vois Les arts martiaux Sur YouTube Ou sur Internet On trouve énormément de gens Qui font des vidéos De tutos De combats Tu vois Donc quelles sont ces techniques Et tout Et tu trouves aussi Énormément de vidéos Qui parlent de la philosophie Mais t'as personne Qui parle des deux Tu vois C'est à dire que T'as personne Qui pratique les arts martiaux Sur YouTube Tu vois Mais qui en même temps Montre son chemin de vie Et son combat Un petit peu Tu vois Au jour le jour Pour se surpasser Et pour devenir Quelqu'un de meilleur Et tout Et bon Je sais pas pourquoi Mais j'ai un petit peu L'impression Que c'est ce que je fais Depuis que j'ai commencé Sur YouTube Et voilà Ça a vraiment fait le déclic Donc Hugo Franchement merci J'ai voulu te lire Ce texte là Parce qu'il m'a paru Tellement génial Et les mots Ont été tellement bien Trouvés Tu vois En fait C'est tellement bien Ce qu'il a dit Parce que Parce que ça montre Que c'est quelqu'un Qui a vécu la même chose Tu vois Ou qui vit le même truc Il a le même âge que moi Hugo si t'écoutes ça Enfin voilà T'as eu les bons mots Et j'espère que ça Aura pu en impacter Plus d'un Tu vois J'espère que Enfin je sais pas Dis-moi dans les commentaires Si ça t'as Si toi aussi Hugo Les mots qu'il a employés Tu vois Ça t'a fait redécoller Ou ne serait-ce que Remettre le doigt Sur un truc Que tu pratiquais Ou une envie Que t'as toujours eu Quand t'étais gosse Mais que t'avais mis de côté Tu vois Et donc voilà Et là Il est déjà Enfin ça fait déjà 20 minutes Qu'on a parlé Je sais pas trop Si on va avoir le temps De parler d'autre chose Pour finir Si je voulais juste Te parler aujourd'hui D'un petit gamin Que j'ai croisé dans la rue Tu vois Qui jouait de la guitare Et Enfin je sais pas Encore une fois Ça m'a vraiment Touché dans le sens Où Enfin c'est un petit gamin Tu vois Je venais juste De décrocher mon essay Pour demain Du coup Dans ce resto italien Et je me pose Tu vois Je suis allé m'acheter un café Avec un café protéiné Je me pose dans la grande rue principale Et là je vois un petit gamin Tu vois Mais vraiment un gosse Tu vois Il devait avoir 13 ou 14 ans Alors pur australien Tu vois Un tout petit La guitare Elle faisait la taille de son corps Les cheveux hyper longs On aurait dit une fille de loin Mais Il chantait comme ça Avec une harmonica autour du cou Façon Bob Dylan Tu vois Je l'appelais Je l'appelais Micro Bob Dylan Le gonze Et je le regardais comme ça Et enfin tu sais Moi j'ai toujours été vraiment Fasciné par ces chanteurs de rue Parce que Déjà de une Pour leur courage Parce que mine de rien Enfin quand on les voit comme ça Tu vois C'est vrai qu'on se dit Ah ouais c'est sympa Mais moi je me mets dans la place À la place d'un musicien Je le sais J'ai fait un petit peu de guitare Quand j'étais petit aussi Enfin j'avais honte De jouer devant mes parents Tu vois Et j'ai jamais joué devant mes parents D'ailleurs J'avais honte de jouer Devant mon frère Devant mon demi-grand frère Qui faisait lui-même de la guitare Tu vois Donc un petit comme ça De 13-14 ans Qui ramène son enceinte Qui ramène son ampli Tu vois Qui se pose Qui ouvre sa mallette de guitare Pour les petites piécettes Et qui se met à jouer Comme ça Et qui chante en même temps Enfin moi ça m'a complètement Enfin ça me retourne Ces gens-là À chaque fois je reste Au moins une demi-heure À les regarder Et vraiment tu vois À profiter de ce moment-là Parce que je trouve Que c'est des moments Hyper privilégiés Je sais pas si t'es un petit peu Comme moi mais Enfin la prochaine fois Que tu croises un gars comme ça Qui joue un truc Bon alors il faut que la musique Te plaise Tu vois Il faut que ce qu'il est en train De faire te plaise Mais la prochaine fois Que tu croises un gars Comme ça Tu t'arrêtes un petit peu Et tu prends le temps Et tu vas te rendre compte Que pour moi C'est une espèce de Rencontrer des gens comme ça C'est une espèce de pause Dans la vie Dans le rush quotidien Tu vois Parce que ça te reconnecte Vraiment au monde Et c'est là où tu te poses Vraiment sur un banc Tu vois t'as ce mec Qui joue en face de toi Donc tu entres Dans une espèce de discussion Avec lui Dans une espèce d'unisson Où tu regardes les gens passer Et tu te mets à réfléchir Un petit peu Tu commences à te demander Pourquoi on est tous si pressés Pourquoi on prendrait pas Juste le temps Et tu regardes un petit peu Les gens Tu regardes leur démarche Tu regardes les autres gens Qui regardent le petit T'essayes de deviner Ce qu'ils pensent T'essayes de deviner S'ils sont heureux Dans la vie Et moi je regardais le petit Et je me disais Putain lui S'il commence comme ça A son âge là Il va vraiment aller loin Tu vois Un moment il a sorti Une punchline Entre deux musiques Il disait Alors je l'avais marqué Mais j'ai Putain encore une fois J'ai pas de connexion internet C'est vraiment chiant ce truc Alors on y arrive Le petit à un moment Il a sorti Il a sorti If you like my music You can hang around And give me a coin If you don't like my music You can just walk away And shut up Et il m'a fait tellement marrer Un gamin Qui te sort ça A 13 ans En gros il dit Bon si t'aimes ma musique Tu peux rester là Et me donner une petite pièce Si t'aimes pas Passe ton chemin Et ferme ta gueule Tu vois Et t'imagines un gamin De 13-14 ans Qui te sort ça Mais en même temps Il a bien raison Tu vois je veux dire Il a tellement 10 fois plus De D'éligibilité A te sortir ça Enfin je veux dire Le petit Il a des boules énormes Tu vois Il a des couilles De la taille d'un mammouth Il se pose comme ça En plein milieu de la rue Il se met à chanter Alors franchement Il a au moins le mérite De nous dire Enfin il mérite bien De nous dire Ta gueule Tu vois Et voir un petit comme ça Ça me remue toujours un peu Parce que Ça te remet un petit peu Dans tes pompes Tu vois Tu te dis Bah moi j'ai 21 ans Euh Ce que je veux faire dans la vie Est compliqué Et si j'essaye de me donner Tout le temps des excuses Que ce soit Des excuses pour pas partir en Australie Que ce soit des excuses Pour pas lâcher ses études Que ce soit des excuses Pour pas contacter ce mec Que t'admires Que ce soit des excuses Pour pas faire n'importe quoi Tu vois Et bah il te suffit De croiser un petit camin De 13-14 ans Qui joue dans la rue Qui joue façon Bob Dylan Avec une harmonica Et une guitare Tu vois Et qui te dit Ferme ta gueule Pour te remettre dans tes pompes Et te rendre compte Que bah Voilà quoi S'il y a un truc Il faut aller le chercher Et s'il y a un truc Que tu veux faire Il faut aller le chercher Voilà Bah écoute C'est la fin de ce podcast Je sais pas pourquoi J'ai l'impression Que le son a bugué là Cette fois Pourtant j'ai pas mis le Pourtant j'ai vraiment pas mis Le son du truc fort quoi C'est peut-être le fait Que je suis dans la rue Et que je parle un petit peu Plus fort que d'habitude Du coup Du coup moi je vais te laisser là C'est la fin de ce podcast Merci de l'avoir suivi Merci d'avoir suivi Cette émission On se retrouve demain Dans une vidéo Ou dans un vlog Je sais pas Tu vois Je m'amuse un petit peu En ce moment Dans les vidéos Et dans les vlogs Et on se retrouve De toute manière Dans deux jours Pour un nouveau podcast Et un nouvel Egon Alternative Show D'ici là Porte-toi bien Je te dis à la prochaine Salut